Le prince Harry a publié ses mémoires et le prince Harry raconte la façon dont il a perdu sa virginité. Le prince Harry a été contredit par un célèbre acteur dans ses mémoires, le prince Harry n'a rien caché à ses lecteurs. Pas même ses souvenirs les plus intimes. Dans ce père en effet, le duc de Sussex raconte notamment sa première fois, lorsqu'il a perdu sa virginité à 17 ans avec une femme plus âgée que lui, dont il a préféré ne pas dévoiler l'identité. L'époux de Meghan Markle a révélé qu'elle s'était déroulée dans un champ, derrière un bar où il y avait beaucoup de monde. Dans ses mémoires, il se souvient d'un épisode humiliant avec une femme plus âgée qui aimait les chevaux machos et qui, elle, eux traitaient comme un jeune étalon, je l'ai monté rapidement, après quoi elle m'a donné une fessée et m'a renvoyé. Une de mes nombreuses erreurs a été de laisser faire dans un champ, juste derrière un pub très fréquenté. Sans doute quelqu'un nous avait-il vus. Mais ces révélations gênantes ont été remises en question par un célèbre acteur. Rupert Everett affirme en effet que le récit du prince Harry n'est pas totalement vrai, expliquant qu'il connaît l'identité de la femme impliquée. Je sais qui est la femme avec qui il a perdu sa virginité. Et ce n'était pas derrière un pub. Et ce n'était pas dans ce pays, a-t-il juré dans les colonnes du Daily Telegraph. L'identité de l'amante mature du duc de Sussex est un mystère depuis des décennies, mais il a affirmé qu'elle était une belle femme plus âgée qui vivait à la campagne. Pendant des années, la rumeur a couru qu'il aurait perdu sa virginité avec Elisabeth Orly, de 19 ans son aîné, quand il était adolescent. Mais l'actrice de 57 ans a vivement démenti cette folle rumeur. Pas moi. Non coupable. Ah, affirmait-elle. Non. Pas moi. Absolument pas. Le prince Harry, sa première nuit avec Meghan Markle dans ses mémoires, le prince Harry raconte aussi sa toute première nuit avec Meghan Markle dans un hôtel. Elle m'a tiré à l'intérieur et a remercié son ami d'un mouvement fluide, puis a claqué la porte rapidement avant que quiconque ne la voit, écrivait-il, impudique. Je veux dire que nous avons accroché une pancarte ne pas déranger sur la porte. Il a également raconté comment ils s'étaient cachés sous les couvertures de leur lit lorsque le petit-déjeuner a été livré le lendemain matin. Meg a chuchoté d'aller dans la salle de bain mais j'ai préféré ma cachette, a-t-il ajouté. Le petit-déjeuner a alors été livré par le directeur adjoint de l'hôtel, qui est resté discuté avec Meghan Markle, il n'a pas remarqué la bosse en forme de prince sous la couette, il a parlé et parlé, et l'a rattrapé au dernier moment, tandis que moi, dans ma grotte de couette, j'ai commencé à manquer d'ail. Sous-titrage ST' 501 ...